Hey salut à tous c'est Haptek on se retrouve sur notre let's play Hogwarts Legacy alors j'ai eu un petit souci malheureusement sur mon précédent let's play je vais pas pouvoir vous le poster mais ce que je vais faire là c'est que je vais vous le résumer en début de vidéo on va lancer tout de suite ce nouveau let's play oubliez pas de vous abonner allez c'est parti alors comme je vous le disais j'ai eu un petit souci sur le précédent let's play donc j'étais en train d'effectuer la quête de Sébastien qui nous demande de le retrouver devant devant la crypte pour aller récupérer la relique la fameuse relique pour soigner sa sœur donc en gros on a tout un chemin à parcourir avec un peu d'énigmes rien de bien compliqué et bien sûr on fait tout ça dans le dos Dominique Gaunt parce que Sébastien n'a pas préféré lui en parler sachant enfin connaissant sa dernière réaction quant au sujet des reliques et de l'utilisation de la magie noire voilà on a Sébastien a clairement préféré le mettre un peu sur la touche de peur de la réaction de Sébastien n'empêche que Gaunt s'entend venir un peu la patate a suivi discrètement notre ami Sébastien et lorsque l'on découvre la relique Ominis s'interpose en fait et commence à s'embrouiller un peu avec Sébastien on arrive au dernier moment à le convaincre alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on a appris le sortilège d'Impero avant juste avant que Ominis nous rejoigne et là vous avez en fait deux choix qui s'offrent à vous c'est soit d'utiliser Impero donc le sortilège qui permet de contrôler en fait les ennemis vous pouvez l'utiliser sur Gaunt ou alors choisir de raisonner Ominis pour continuer l'aventure moi personnellement comme je le disais même si j'ai un attrait pour la magie noire ou quoi que ce soit dans Howard Legacy c'est vraiment dans le but de connaissance en fait si vous voulez moi c'est que je veux récupérer tous les sorts et que là où je rejoins Sébastien aussi c'est sur le fait qu'il explique que si si ses sorts sont là c'est qu'il ya une utilité après le tout est de savoir s'en servir et contre qui s'en servir ou ne pas s'en servir même du tout mais voilà lui part du principe qu'un sort qui peut te sauver la vie est utile après en soi son état d'esprit moi je peux le comprendre d'autant plus qu'il veut guérir sa soeur aussi voilà moi je pars du principe que voilà les apprendre à les connaître c'est bien connaît ton ennemi quoi et après voilà s'en servir à bonne naissance moi je pense c'est ce qu'il ya de mieux mais pour moi utiliser Impero du coup sur Gaunt pour faire en sorte que qu'il nous lâche la grappe et qu'il oublie tout ce qu'il a vu ou quoi que ce soit enfin qu'on le manipule voilà moi je trouve pas une utilisation à bon escient à ça donc j'ai choisi d'essayer de le raisonner à la parole ce qui a fonctionné on quitte la crypte enfin Gaunt quitte lui se téléporte retourne à Poudlard et on quitte la crypte avec Sébastien pour se rendre dans le dans son village en fait à Feldcroft pour rejoindre sa soeur et lui rapporter la relique sauf que sur le chemin au loin on s'aperçoit que le village est attaqué on voit de la fumée bien noire et en se rapprochant on voit que les gnomes ont attaqué le village enfin les gnomes les gobelins pardon les gnomes ils ont attaqué le village donc scène de combat on éradique un peu tous les gobelins présents jusqu'au moment où on a une cinématique où il reste un gobelin qui est caché dans les fourrés ou quelque chose dans le genre et qui part en courant sur la soeur de de Sébastien de Sébastien pardon pour la tuer suite à ça pour empêcher sa bas sur le réflexe Sébastien va utiliser impero sur le sur le gobelin pour le en prendre possession entre guillemets prendre possession de son corps ses mouvements enfin de son de son esprit et va retourner ça contre lui va se faire suicider le gobelin en voyant tout ça ben sa soeur et son oncle à Sébastien décide de l'exclure du village ne veulent plus le revoir parce que pour eux l'utilisation de la magie noire est une honte et du coup Sébastien choisit de s'exiler de retourner à Poudlard et en attendant d'essayer de faire en sorte que tout ça se tasse sauf qu'au passage le l'oncle de Sébastien nous menace de nous balancer entre guillemets au directeur black si on recommençait s'il nous rechopait à utiliser de la magie noire et on serait potentiellement exclu du château et des cours parce que c'est les sortilèges interdits donc on s'en a été arrêté là je pourrais pas du coup comme je vous l'ai dit vous sortir la vidéo malheureusement ça ça me chagrine autant que vous mais je vous ai apporté ce résumé en soi on n'a pas loupé non plus beaucoup beaucoup de choses vraiment c'est récupérer la relique l'apprentissage du sortilège et voir que c'est pas non plus une bonne chose quand c'est mal utilisé donc on se retrouve pour les quêtes qu'est ce qu'il nous restait à faire du coup ben ah oui parler à un mythe ils nous font un traducteur enfin quelqu'un qui parle le gobel babil on va aller voir ça tout de suite oula il est bien haut on va aller à la tour d'astronomie en soit bon j'utilise j'ai calé impero pas impero enfin j'ai essayé impero sur les ennemis c'est sympa ça permet de les contrôler en fait vous les contrôlez pas mais ils se rallient pendant court terme à vous et attaque du coup vos ennemis donc c'est plutôt sympa elle va me faire grimper jusqu'où pendant que je suis là tiens je vais pas parce que j'y monte pas souvent ici on va regarder si on n'a pas deux trois trucs à faire non on a une chouette il y a edwige salut l'astronome on a besoin de toi je crois me souvenir que tu parles le gobel babil non si effectivement c'est bien le cas est ce en rapport avec le gobelin avec lequel tu étais après au l'art oui il s'appelle l'odgok ton aide pourrait bien nous être utile il m'attend près d'une mine de gobelin tu accepterais de m'aider et comment ce serait formidable enfin ce n'est pas dangereux au moins je crois qu'il veut simplement me montrer quelque chose avec du gobel babil si ça peut te rassurer c'est un ami de sirona d'accord d'accord si sirona lui fait confiance alors moi aussi le goc m'attend on y va bien sûr je veux juste vérifier la prononciation de quelques mots clés d'abord ok télescope d'astronomie je l'avais pas récupéré on n'a vraiment rien d'autre là du temps qu'on est là assis ici j'étais déjà venu là ah bah oui bah c'est là où je récupère le télescope qui nous donne gentiment j'ai l'art d'avoir une c'est quoi c'est une quête annexe en bas ça on va aller voir ça du temps que tu là quoi t'es un coffre ah non je crois que c'était ça je suis avec ce truc non il y a rien à faire avec ça ah tiens un papillon enfin papillon non un tableau sur lequel je peux mettre un papillon faut voir il serait où ce papillon là du temps qu'on est là l'eau mousse tout en haut je vois un tableau et des longues vues donc c'est forcément par là je dirais même encore plus haut que ça je pense à la salle où il y avait un mite ça doit par là voilà on était à côté c'était dommage ça aurait été dommage de s'en priver d'autant plus je sais pas combien il y en a à faire ces trucs là un sacré paquet à mon avis ça va prendre un certain moment le jour où je me pencher dessus et merci donc retrouver l'autre gars qui est à l'entrée de la mine la mine de la moria limite enfin je me trimballe dans le château comme ça comme ça au moins c'est un papillon direct ça c'est vrai qu'il me manque encore une clé mais franchement pour trouver la dernière clé qui me manque ça va être une ça va être une tannée la dernière clé dans le château elle peut être tellement n'importe où j'entends pivze quel roulou on va se promener un peu dans le château là tiens on sait jamais des coups qu'on passe un endroit qu'on n'a pas visité je reste silencieux parce que on les entend les clés si je passe à côté d'une je veux pas la louper enfin si je passe à côté d'une si je passe à côté de la seule qui me manque ça m'embêterait de louper mais bon elle sera pas là elle sera clairement pas là parce que le nombre de fois que je suis passé ici déjà si je tombe sur le placard des fois c'est ça qui m'a permis de trouver les clés c'est de tomber sur les placards et me dire bah tiens il y a une clé pas loin et du coup je la cherche je sais même pas si on fait réveille aussi s'affiche le placard mais j'ai jamais fait gaffe lui il a pris un sacré coup de gourdin dans la tronche oh des cloches ok on a que d'aller ici il faut aller là-bas ah bah tiens ça faut y faire ouais on va y aller enfin j'allais faire un saut aussi peut-être à l'occasion au terrain de Quidditch parce que je trouve ça bizarre que j'ai toujours pas eu la suite des quêtes pour le balai là quête mise à jour plateau d'attraction alors qu'est-ce que c'est ça ah carrément ok ah bon 50 points direct 50 miles autant que je comprenne comment ça marche euh est-ce que je n'essaierai pas de je dirais ce que j'essaierai pas de lui virer elle va encore mètres 50 bah ouais forcément je vais venir essayer de percuter ces boules je vais faire le crevard mais tombe pas tombe pas nickel on est revenu à égalité grâce à ça elle va foutre la mienne c'est elle qui va foutre la mienne au tort non elle s'est foirée par contre moi je veux bien me servir de la sienne pour prendre appui là ou alors j'ai envie de dire j'ai même pas de risques à prendre non c'est bon allez hop 150 ça dégage c'était vite expédié merci d'avoir participé bravo la plongée le plateau d'attraction tu as vraiment du talent pour tout tu as très bien joué grace j'ai plutôt bien joué pas vrai mais je peux dire une élève a réussi à me battre elle est très douée mais si tu t'y prends comme tu l'as fait avec moi tu as peut-être des chances ok duel 3 je sais pas combien il va y en avoir de duel je sais même pas quand il pop en fait tous les combien de temps c'est vrai que j'y passe jamais mais on va retourner hop sur notre quête principale quête 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 c'est où les quêtes c'est où les quêtes c'est là on va se tp même carte du monde ah oui c'est pas la porte à côté on va se tp là l'endroit semble être assez agréable et ah oui tiens c'est là où il ya le défi là j'ai jamais compris ce qu'il fallait faire je sais qu'il y a une boule voilà mais après je sais pas comment faire ce truc parce qu'il ya juste ça c'est ça le problème et je vois pas ce qu'il faut en faire c'est que je vois pas de réceptacle où l'a posé où je comprends pas j'ai jamais jamais trouvé un ah ouais mais non mais en fait c'est moi je suis bête je sais il faut que j'aille la poser là bas on va faire ça non on va faire réparo hop voilà ça saute partout toi alors quand c'est pour se jeter dans le vide il saute partout les barrières quand c'est pour m'arranger il y va pas en fait je crois qu'il y a juste à l'opposé là ou pas ou pas ah non là bas c'est quoi ça non c'est pas ça c'est une plaque si c'est une plaque ah bah viens avec moi toi faut l'emmener loin ou ah mais j'avais déjà vu en plus ce cratère là ah j'en ai un autre de défi je vois là si c'est là dedans qu'il faut les mettre ah oui bah non c'était pas si compliqué finalement allez on se corse il y a une table d'astronomie là mais bon on s'en occupera plus tard c'est pour moi je m'occuperai des collectibles tout à la fin enfin ceux que je croise et que j'ai envie de faire en soi je vais le faire genre lui là il me démange désolé je m'en étouffe je sais reconnaître une épreuve de merlin quand j'en crois une alors éclaireuse épineuse qu'est-ce qu'elle veut ok donc il y a ce genre de truc là d'estelle ouais ok c'est bien est-ce qu'il faut que je prenne ça là attention elle va me gonfler génial quoi elle est où ah casse toi là j'ai pas le temps ah tiens il y a ça aussi est-ce que ça pourrait être avoir un rapport non 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 j'aurais pensé qu'il fallait monter dessus ou un chien noir ah elle est où alors ah faut faire ça ouais et après celui là ok c'était juste ça là des fois faut pas chercher bien loin allez on reprend notre route oh le chemin de fer oh des ballons ah je suis désolé je vais les faire aussi parce que ça quand je les croise vu que c'est pas affiché je me dis autant les faire ce sera toujours ça de moins que j'aurais à chercher comme un ganet vu que là je passe à côté ce serait dommage et 5 de plus voilà oula pourquoi il tombe lui ok preuve de marlin une autre épreuve de marlin ça de partout un ami qui parle le gobel babil va nous retrouver avant qu'il arrive vous pourriez peut-être me dire ce qu'on fait là bien sûr ranrock n'a malheureusement pas été aussi enthousiasmé par le home d'Urkot que je leur ai espéré il connaissait déjà tous les détails du pillage et était persuadé que j'avais reçu l'aide d'un sorcier ou d'une sorcière comment pensait-il que les gobelins est-ce qu'il nous a trahis du coup je ne crois pas qu'il ait l'intention de se racheter je crains qu'il ne faille oublier toute notion de rationalité lorsque l'on traite avec ranrock maudit soit braquebord et ses fichus journaux braquebord ? un des ancêtres de ranrock métallurgiste de renom si nous devons coopérer j'imagine que je devrais vous en dire plus oui c'est mieux oui il n'y a pas longtemps ranrock m'a envoyé récupérer un ensemble de journaux de braquebord récemment découverts ils font mention de certains dépôts que braquebord aurait été chargé de construire pour un groupe de sorcières et sorciers qu'est-ce que vous entendez par des dépôts ? ce sont de grands réceptacles fabriqués en métal gobelin et renforcés par la magie ranrock en a recruté d'autres pour m'aider à localiser les dépôts nous devions mener des recherches sur les cinq personnes dont les noms étaient mentionnés dans les journaux racam, fitgerald, bakar, rockwood et rockwood le château de rockwood c'est par là que nous commencerons pourquoi ranrock s'intéresse-t-il de si près à ces dépôts ? ils s'intéressent surtout à ce qu'ils contiennent pendant des siècles les sorciers ont refusé de partager leur savoir magique avec les gobelins d'ailleurs vous ne nous laissez même pas porter des baguettes et donc de nombreux gobelins moi y compris passent leur vie entière à se méfier de la race des sorciers ranrock est convaincu que les dépôts contiennent une sorte de pouvoir magique que les sorciers veulent garder pour eux il était et est toujours déterminé à s'en emparer pour les gobelins voilà mon ami Amit nous devrions finir notre conversation plus tard bonjour c'est un honneur monsieur vous parlez le gobel babil oh bagarre leo assez ne me dites pas que c'était du gobel babil si ma prononciation n'est peut-être pas parfaite je suppose que selon les dialectes ce n'est pas la prononciation le problème ça ne ressemblait à aucune langue connue j'espère que vous lisez le gobel babil mieux que vous ne le parlez oui monsieur l'odgoc l'odgoc suffira heureusement nous n'avons besoin que de quelqu'un qui puisse déchiffrer les plans écrits puisque je ne peux pas aller dans la mine quel plan écrit et pourquoi ne venez vous pas nous devons découvrir ce que Ranrock sait ou ce qu'il complote je suis sûr qu'un fidèle négligent a laissé des plans dans la mine et je ne peux pas me joindre à vous car je ne peux pas risquer que quelqu'un signale ma présence à Ranrock de se défoncer sinon c'est de ne pas vous faire remarquer que ce soit par l'oeil au dessus de la porte ou par un fidèle il y a l'oeil de Sauron qui nous guette ok alors rentrez dans la mine des gobel je suis juste à côté on va aller le faire alors il y a un truc là c'est encore un comme ça là où il faut que je les emmène dans des par contre je ne vois pas où il est posé est-ce que je peux l'attirer à moi le coffre là je le veux je le veux non je ne peux pas non Axio peut-être non plus ah bon ok tant qu'à faire pourquoi s'embêter en fait bon 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 alors j'ai trois boules j'ai trois boules mais je n'ai pas de support ah l'oeil au dessus de la porte ok il ne faut pas que je me fasse rôder par ça attends vous savez que j'ai vu que j'avais trois boules moi j'ai une boule là c'est sûr elle doit être la plaque j'avais eu ah c'est quoi ça c'est un coffre ouais oh des gants comment je vais faire pour le récupérer lui par contre oh je sens que je vais avoir des problèmes ah c'est bon tu peux tomber je m'en fous hop on va s'équiper des gants tout de suite il ne manque plus que les gants en légendaire là enfin en orange je ne sais plus comment ça s'appelle par contre je ne vois pas où poser c'est fou ça je ne vois pas le réceptacle de la bouliche là bon bah on y fera un autre moment on ne va pas perdre de temps avec ça maintenant ah si il est là-bas est-ce que je peux la balancer dans le vide allez va oula elle va pas du tout du bon côté bon allez ah je peux pas utiliser le balai ah si elle va y aller peut-être qu'elle va y aller toute seule comme une grande en fait elle avait un chemin elle va s'arrêter juste devant juste pour bien me faire descendre voilà ah non elle y va elle y va je la vois pas je la vois plus elle s'est arrêtée elle s'est arrêtée allez je suis bon pour descendre mais comment j'ai peur que si je descends là je vais avoir des soucis à tous les coups je vais avoir des problèmes là même pas allez oula par contre ah zone de mission ah non aïe 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 et j'ai pas de visite dessus ça va me faire échouer la mission ah mais de toute façon là maintenant pour remonter j'ai plus enfin j'ai pas j'ai pas le choix comment je peux remonter maintenant bah ouais bah non je suis bagué elle est sérieuse la boule en plus abandonner la quête parce que maintenant de toute façon vu que je suis en bas j'y retournerai le balai réveillé au passage parce que la boule est remontée la boule est remontée voyons quel tour tu as dans ton sac cette fois à Merlin hop Wingardium non rien à voir bah réveillé au Wingardium Leviosa ah mince du coup ça m'a pas activé ça en fait j'avais juste à la mettre là je pense allez viens là allez vas-y toute seule comme une gande prends ton élan je dois râler jusque là-bas cette fois là pas me troller bah allez 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 elle va pas y aller elle va pas y aller oh t'as l'échirante c'est juste histoire en plus de me faire descendre quoi regardez ça de plus près eh bah vas-y qu'est-ce t'attends et voilà c'est réglé terminer les épreuves de Merlin défier ici euh ouais par contre faut que je reprenne la quête ah dis-moi pas faut que je retourne à Poudlard oh non parler à Amit oh là là j'aurais pas dû j'aurais pas dû abandonner euh bah tu sais quoi je vais vite aller activer le TP parce que alors là je m'en serais voulu de m'être barré sans avoir activé le TP je me serais refrappé tout le chemin c'est bon voilà allez déjà que je dois retourner à Poudlard parler à Amit Poudlard allez on y retourne c'est reparti pour un tour bon normalement je vous ferai un cut enfin je vous ai fait un cut plutôt au montage pour qu'on se retrouve directement ici parce que entre les voyages les cinématiques qu'on peut pas passer les scènes de dialogue tout ça tout ça voilà bon bref je voulais vous épargner ça j'ai fait une connerie je l'assume donc voilà nous voilà donc de retour ici et on va se mettre comme ça parce que euh non surtout pas comme ça non comme ça plutôt parce que faut pas se faire repérer par le nonneuil blasé on t'as eu l'œil de la mine allez c'est parti il va y avoir de la baston là-dedans ok donc là je peux allumer le feu c'est bon il est là allez on se casse je n'arrive toujours alors oui ben on a compris ok donc ça c'est l'objectif on ira après j'ai un truc à faire ici là avec action on va voir ce que c'est ok ok ça active ça ok c'est juste ça euh c'est bon je m'en fous il y a rien d'autre de toute façon allez bah c'est bon lâche-moi là allez bah je peux pas l'enlever c'est quoi ce délire bah qu'est-ce que je peux plus rien faire est-ce que je perds la liaison au bout d'un moment non oi 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 qu'est-ce qu'il y a eu encore ah c'est bon ok ça va juste activer le tapis roulant et ça m'a donné de ça ok allez on se casse ah il y avait un truc il y a un chemin derrière est-ce que j'aurais pas pu monter sur le tapis roulant et aller voir là-bas ce qu'il y avait je pense que si et que maintenant c'est trop tard ou pas ou je reviendrai par le tapis roulant peut-être plutôt je sais pas on verra de toute façon il y avait les cailloux je peux pas l'arrêter maintenant il fait voir non je peux plus l'arrêter bref allez il est monté l'autre ? ah non il est pas monté il faut que je retourne le chercher ah oui il faut que je retourne le chercher tu me feras le plaisir de monter s'il te plaît ? non il veut pas venir s'il vient ouais bah faut pas être pressé hein oula ouais bah tu sais quoi quoi qu'il faut pas que je me fasse rôder écoute j'en sais rien mais moi je serais d'avis de tous les déglinguer faire exploser une sentinelle des fidèles avec Bombarda pendant qu'elle cherche un sort ok alors Bombarda ok il faut que je trouve une sentinelle des fidèles assassin guerrier assassin assassin il y a pas de sentinelle ça va exploser il y a une sentinelle il y a une sentinelle bon ouais bon allez Il n'y a pas de sentinelle à coucher Je ne suis pas vraiment habitué à ce genre de choses Je nous ferai sortir d'ici sans encombre à vite Oula Est-ce que je pouvais descendre ? Non, aucun intérêt Ok allez c'est parti Donc là j'ai un truc à activer Et je peux monter des escaliers Qu'est-ce qu'on a en haut ? Ah non je ne peux pas monter les escaliers C'est pas des escaliers déjà Ok ça ne sera que dalle Quoi ? Ah mince ! Ok d'accord Alors attends, est-ce que je peux aller là ? Ok Ça sert à que dalle Donc ce qu'on va faire c'est que On va se mettre comme ça Ah, il faut qu'on évite de se faire remarquer Oui c'est mieux oui Est-ce que j'ai pas un truc à faire là ? Ça m'a pas l'air hein ? À quoi ça sert d'activer ce machin là ? Il faut que je relume la chaudière avant je pense Il y a un tuyau là Ouais là Ok Et il y a un coffre en haut Ah bah ça va me permettre d'aller au coffre Ok, allez Chaudière Hop Par contre ça me saoule d'être fufu là On avance pas Et là normalement Bim, ça va m'ouvrir la grille Eh bien Pas du tout Rébellion Pas du tout, pas du tout Et pourtant je comprends pas parce que Il y a peut-être pas assez de pression pour ouvrir la grille Ah si, elle s'est ouverte Bah alors N'importe quoi Allez à moi le coffre Un truc bien s'il vous plaît Des gants orange Des gants orange Des gants orange Objet pour ensemble Orange mais pas des gants Allez On avance Rébellion J'ai l'impression d'être le personnage de l'un des romans d'aventure que je vis pendant des vacances Regarde aux alentours Amit Il me raconte sa vie Ok, je peux monter Je peux récupérer ça Les plans ils sont là Hop, on verra après Ouh, il y a du monde En bas J'ai tout pris sauf les plans Et on ira là après Un schéma Ils construisent quelque chose Je n'arrive pas à déterminer de quoi il s'agit Étrange Surtout dis-moi si tu trouves d'autres plans ou schémas On ne peut pas revenir voir le gop et Marie Alors il y a plein de trucs hein Je sais même pas où aller On va aller là pour commencer, ce sera un bon début Ou pas, j'aurais peut-être dû monter Si ma traduction est correcte, et je pense qu'elle l'est, ils construisent quelque chose de très grand Mais quoi ? Je finirai par découvrir ce qu'ils construisent ici Et on va monter Et tiens, attraper et renvoyer une arme ennemie Non, c'est pas ça que je veux Ah il m'a placé Est-ce que j'ai expérior moi aussi ? Et voilà Quoi ? Je n'avais jamais vu de gobel babilé rédigé par un gobelin Rebellion. Les ornements sont extraordinaires. Il doit y avoir d'autres notes dans les parages. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien construire ? Hop, il y a un truc ici. Ok, on a tout pris. On continue. Je suis où là ? Ok, j'ai fait le tour. Ok, je peux continuer d'avancer du coup. Allez, bastons. Attends, on va se mettre ça en mode sort parce que sinon, il y a du monde. Ah ! Ouh, c'était limite. Je me gourre. Je me gourre encore. Mais non, mais c'est pas possible. En même temps, c'est bien fait. Trois fois, je me gourre. Trois fois, je me gourre de bouton. Trois fois, j'essaye de parer alors qu'il faut que je me TP. Non, mais sans déconner. Putain, pardon. Ah, il faut tout que je refasse. Donc, ça veut dire qu'il faut que je remonte parce que... Ah oui, voilà. Putain, c'est n'importe quoi. Ça, c'est chiant, voilà. Ils construisent quelque chose. Je n'arrive pas à déterminer de quoi il s'agit. Je finirai par découvrir ce qu'ils construisent ici. Je n'avais jamais vu de gobel babil rédigé par un gobelin. Les ornements sont extraordinaires. Il devrait y avoir d'autres notes dans les parages. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien construire ? Allez. Est-ce que j'ai tout repris ? Est-ce qu'on a tout l'air ? On redescend. Bon, je ne vais pas me faire. On va voir. Voilà. Toi, tu dégages. Pourquoi il n'a pas paré ? Je m'en fous de Reveglio, c'est ça. Oh la la. Ouh, c'était limite. Ah ouais, bah c'est bien. Je n'ai pas eu le temps d'esquiver quoi. Voler le carreau d'arbalète d'un tireur de fidèle. Tiens, c'est lui là ? Comment je peux faire ça ? Comme ça. Voilà. Allez hop. Et allez, je me goure encore une fois. Alors toi mon pote. Qu'est-ce qu'il y a pas de biosson là ? Qu'est-ce qu'il y a pas de biosson là ? Reveglio. Cet endroit est plus complexe que je le pensais. Un autre schéma. Mais que construis-t-il ? La mine est trop petite pour cette chose. Ah bah il y en a des trucs. Ok, donc là on a une autre chaudière avec un autre truc à activer. Là-bas on a une porte. Tiens, j'ai un truc qui récupère là. Ah non, c'est la mine. La pioche qui mine. Ok, là on a juste un sac derrière. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça ? Tiens, est-ce que tu peux être barré ? Non, on peut pas. Ok. Donc là, j'ai ça. Avec ça, je sais pas ce que ça peut nous donner. Ah ça fait monter en température, c'est tout ce que je veux. Ah ça ouvre la trappe là-bas, ok. Donc ça c'est peut-être la suite, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a qui traîne ici ? Un coffre. Une trappe secrète. On va aller faire la trappe secrète. C'est quoi ça ? Il y a des trucs là. Oh des potions, super. Ouais, un truc qui sert à rien. Ok. Alors, est-ce qu'on a tout récupé ici ? Ça m'en a tout l'air. On continue. Ça ouais, je vais récupérer parce qu'il m'en manque un peu là, avec tout ce que j'ai. J'aurais dû planter, de quoi faire pousser. Nous devrons faire attention, cette plante peut-être... Ah non, 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 non. Il faudrait mieux d'éviter de s'empêtrer là-dedans. Ah oui, à chaque fois, je me fais avoir. Là, je ne les vois pas, c'est le filet du diable. Ok. C'est tout avec ça là ? Ok. Il n'y a même pas un passage, non, rien. Ok. Ok. Allez, c'est parti. Lumos. 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 Plaquer un commandant des fidèles au sol en plein saut. Ok. Terminer un combat sans utiliser de potions. Ok. Alors, plaquer un commandant des fidèles au sol en plein saut. En plein saut. Bon ben, il faut qu'il saute. Et que je lui fasse... Donc un commandant des fidèles. Guerrier des fidèles. Donc lui, déjà, il va se manger un tonneau. Nickel. Guerrier des fidèles. Couper. Ok. Non, je m'en fous de Révelio. Sentinels des fidèles. Non, moi, c'est commandant. Tireur des fidèles, alors. Casse-toi, toi. Aïe. Oulah. Sentinels. Guerrier. 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 Il n'y a pas de commandant. Je suis heureux de vous annoncer que... Assassin. Ah si, ils arrivent peut-être, là. C'est peut-être ceux-là, ceux du fond, là, qui arrivent. En vrai, vite. On va essayer de se débarrasser d'eux. Assassin. On va faire un assassin. Commandant. Aïe. Lui me gonfle, là. Commandant, mais tue-le pas, je veux pas que tu le tues. Bah, elle l'a tué. Je crois que c'était le dernier ami. Tain, t'es relou. C'est chiant, ça. Tant pis. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Moi, je venais d'ici. Je peux aller ici. Ok. Y a rien. On a une porte d'un oeil. On va y aller. Et on aura encore une chaudière à activer, parce que là, j'ai un truc à faire avec Axio. Voilà. La chaudière est là. Et... Axio, ici. Alors, qu'est-ce que ça va m'ouvrir ? Ok. Un ascenseur. Alors, attends. Avant d'aller n'importe où. Prépélio. Ha, 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 ha. Est-ce que je fais quoi ? Je prends l'ascenseur ou... C'est la suite ou pas ? Il me dit que j'ai loupé des trucs là-bas, par contre. Il me dit que j'ai loupé des trucs là-bas, par contre. Ouais. Eh ben, on va prendre ça et on prendra l'ascenseur après. Ok, une machine. J'ai été sûr que c'était les foreuses qu'il avait construire. Sortons d'ici et racontons à l'autre Gox ce que nous avons découvert. Ok. Je veux bien avoir, à mon avis, un comité d'accueil en arrivant en haut. Tiens, j'ai un coffre en haut. Tiens, grimpe toi, là. J'ai besoin d'un moment pour reprendre mon souffle. Tu ne m'attendais pas à ça ? C'est une bonne chose que tu sois venu avec moi, Annith. Maintenant qu'on sait ce qu'il prépare, on peut sortir d'ici. Alors... Est-ce que le coffre, il serait par là ? Oui. Niveau 2, pas de chance. Il faudra que je revienne. T'es assez relou, ça, ces demi-guises, là. En plus, il m'en manque encore 4. Allez, là ! Ah putain, il faudra que je me refrappe tout le tour. Euh... Attends. Le monte-charge, il faut que je le prenne ? Non. Voilà. Il me semble bien. Alors... Qu'est-ce qu'il aura ? Euh... Peut-on parler de ce qui vient se passer ? Qu'est-ce qu'il aura ? Alors, ce n'était pas si terrible. Si. C'était vraiment horrible. J'ai eu ma dose d'aventure pour aujourd'hui. Pour toute ma vie, même. Merci, Annith. Je n'aurais pas réussi sans toi. Maintenant, si ça ne te dérange pas, j'ai un mot à dire à Lodgok. Compris. Alors, je te laisse. Au revoir, Lodgok. Je ne vous oublierai pas de si tôt. Vos secrets sont en sécurité avec moi. Mais un jour, j'écrirai un livre sur cette aventure. Sans plus de cérémonie ? Adieu. Ok. Parlez à Lodgok. Ils construisent des normes foreuses. Nous avons trouvé leur plan. Ranrock doit chercher les dépôts. Je crains que vous n'ayez raison. Cependant, mis à part au château de Rockwood, je ne vois pas où ils pourraient chercher. Vous avez dit quelque chose d'intéressant avant que j'entre dans la mine. Oui. Si vous partagez le point de vue de Ranrock, pourquoi m'aidez-vous ? Je pensais que le château de Rockwood serait désert quand je suis arrivé pour mes recherches. J'ai été surpris d'y trouver une sorcière qui avait installé une sorte de site de recherche improvisé. Elle étudiait quelque chose avec tant d'intérêt qu'elle m'a à peine remarqué. Quand elle a levé la tête, je pensais qu'elle serait effrayée ou telle. Mais elle a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Sans hésiter un instant, elle a souri et m'a demandé de m'asseoir près d'elle. Isidora ou je ne sais pas qui. Elle m'a dit qu'elle était chercheuse et m'a montré un petit réceptacle de forme étrange frappé d'un mystérieux symbole. Elle était certaine qu'il était en métal gobelin, mais elle n'a pas pu l'ouvrir. Elle voulait que nous travaillions ensemble. Myriam. Oui, mais comment avez-vous épouse de figues ? Ah non ! Ah là là, la meuf de figues qui est morte. Elle parlait de l'intelligence et du talent des gobelins avec tant d'admiration. Je dois dire que je ne m'y attendais pas. Je n'avais jamais été traité avec tant de respect par une sorcière ou par un sorcier. Donc, je l'ai laissé étudier le réceptacle à condition qu'elle me permette de fouiller le château seul. Nous avons pris congé et elle m'a promis de me dire ce qu'elle découvrirait. D'autres recrues de Ranrock sont arrivés et nous avons creusé jusqu'à trouver le premier dépôt. Ranrock était ravi de notre découverte, mais il s'est énervé au sujet de Myriam. Il m'en voulait d'avoir fait confiance à une sorcière. Elle l'a tuée. Quand j'ai entendu dire qu'elle avait été tuée, vous pensez que Ranrock l'a tuée ? Qui d'autre ? Je ne veux pas y croire, mais je ne sais pas. Ensuite, quelque chose a changé en moi. J'avais vu à quel point le pouvoir des dépôts transformait Ranrock, les transformaient tous. Je ne pouvais plus être mêlé à tout cela. Merci, Lord Gok, de m'avoir dit ça. Si je vous raconte tout, c'est pour que vous compreniez les enjeux. Ranrock n'a pas trouvé tous les journaux de Braquebord, mais ceux qui l'a trouvés suggèrent que Braquebord avait construit un dépôt bien plus grand que celui qui se trouve sous le château de Rockwood. Ce que vous avez découvert ici m'inquiète beaucoup. Si Ranrock apprend l'emplacement de ce dépôt, je crains que cela déclenche une grande guerre. Je découvrirai ce que c'est Ranrock. Attendez, Mouibou. Ok. Quatre terminés. Allez, petit plaisir. On va aller se faire le défi de Merlin. On est juste à côté. On se croit que ma prochaine amélioration de ballet sera plus grande. Ah ! Ah bah enfin, c'est pas trop tôt, lui ! Tiens, il se réveille. Eh bah, depuis le temps. Parlez au portrait du professeur Niame Fitzgerald dans la salle de la carte. Ok, ça sera la suite de l'aventure principale. Ok, alors. Ouh là. Ce serait ce truc là-bas, là ? Non, c'est ça. Il y a un truc... Ah oui, ok. Un, deux, trois. Alors, attends. Un, deux, et trois. Ok, allez, c'est parti. Est-ce qu'il va aller assez loin, par contre ? Oui. Et où le 2 ? Là-bas. Non. Non. Trop loin. Trop loin, trop loin. Et lui, il s'est éteint. Ok, alors. Là, je l'ai apporté. Là, je l'ai apporté. Ok. Allez, c'est parti. Lui. Lui. Et vite, lui. Non. Mais non. Oui. Ces épreuves de merde n'assisteront pas. Je les aurais tous fait, quoi. Et une de plus en moins. Alors, au niveau des quêtes, qu'est-ce qu'on a ? Entre ciel et terre. Acheter une amélioration de balai. Eh ben, on va aller. Hop. Carte. Après Hollard. On va aller l'acheter. Son amélioration de balai. En espérant qu'on ait la thune. Allez. Sous-moi pas, là. Oh, mais. Mais c'est pas possible. Ouais. Combien ? Pff. Quatre mille. Quatre mille. Eh ben. Eh ben, tu me reverras pas petit tôt, mon pote. Je te le dis. Quatre mille. Aïe 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 aïe. Euh. Attends, je vais décrypter avant de le vendre, ça. 4000 j'y attendrais pas alors à moins que j'ai encore le bug avec les coffres les coffres à nonneuil là mais bah non comment je vais faire comment je vais faire pour avoir un manque de la thune niveau 3 de façon je peux pas parce qu'il n'y a pas un coffre qui craigne là s'il y a en bas je l'ai déjà ouvert lui attends mais je peux le rouvrir pourquoi il me le met en surbrillance si je l'ai déjà ouvert je comprends pas c'est un peu bugué un petit peu c'est rien coiffe là non je peux pas le reprendre ça doit être un bug tout à l'heure bon bah allez on va pas perdre plus de temps que ça ici on va step et tac 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 cartes poudlard on va aller à la salle sur demande hop tassons les 4000 même en vendant ce que j'ai là je les aurais pas en bata sont joués à les ventes parce que ça sert à que dalle 4 4 4 non carte pardon très volant et hop là 4000 quoi sans déconner c'est grâce à moi qu'il arrive à améliorer ses balais encore en plus il me fait payer le prix complet quoi tarif vous êtes de retour c'est un plaisir de vous revoir un peu vendant dommage il me manque 1000 il me manque 1000 il me faut deux coffres deux coffres un oeil là sachant que j'ai pas les demi guise fait voir là ce qui me dit ce qui me reste à récupérer coffre de collection 1 sur 5 statut de demi guise 4 sur 9 va les trouver quoi ouais enfin laisse tomber allez je reviendrai je continue les quêtes il manque 1000 mille galions une pièce ça va ça va le faire parler au portrait de professeur niam fit gerald dans la salle de la carte c'est parti ça va être le défini numéro 3 le défi de fit gerald à tous les coups les mots de la directrice le portrait du professeur nian est apparu dans la salle de la carte je devrais m'y rendre et pour lui parler parler au portrait ok j'ai pas un tp à la salle de la carte là bon on va ce tp là alors un cours du clocher il me semblait que j'ai un tp à proximité j'ai du rêver oh un sapin de noël attend mais je vais passer des côtes tout à l'heure il y avait pas tout ça bah non parce qu'en plus j'y étais là bref allez tiens je vais le voir là au passage ouais allez bonjour on va faire ça au passage ouais bah oui bien sûr je suis pas venu là pour rien oula alors il y a des plots il y a des trucs qui attirent là ouais bah lui il y a de façon tout droit ah la chance ouais ça pète en plus je l'ai arrêté trop tôt non c'est bon il y va bah t'as fait mieux lui il va être tendu hein quoi que lui t'as juste à l'amener dans le exactement comme prévu ouais mais il va me gêner son truc maintenant lui t'sais quoi on va le faire venir par là comme ça stop 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 it elle reste au momentum c'est bon elle va me rentrer dedans chance ah 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 allez plouf ah bah ouais oh pas mal la chance ah non ça le reprojette faut pas que ça touche ah c'est comme un flipper ah bah écoute quoi qu'il arrive j'ai envie de te dire faut pas que je fasse de la crotte je vais pas essayer de faire le meilleur score mais je vais je vais essayer d'aller là voilà quoi qu'il arrive maintenant je suis au dessus d'elle voilà je sais reconnaître la défaite dis moi où as-tu appris à jouer comme ça je m'entraîne autant que possible ah de l'entraînement je devrais peut-être essayer et bien il ne te reste plus qu'un seul adversaire je n'en dirais plus mais disons qu'il n'est pas le meilleur pour rien plus qu'un seul et j'ai fini ça euh ouais par contre pourquoi je n'ai plus le chemin il y a un truc là ou non ou c'est moi qui brille qu'est-ce que c'est là attends c'est de l'eau oula elle veut faire des conneries encore euh ouais enfin il est gentil il me fait tourner en rond lui un peu là il commence à me gonfler ah oui parce que oh c'est chiant c'est chiant c'est chiant bon pas de ce quoi je vais regarder mes défis alors de toute façon je trouve pas l'entrée alors quête les fondements d'un chantage Nathie m'a envoyé un autre hibou pour me dire qu'elle sait comment sortir sans que sa mère s'en aperçoive je dois la rejoindre devant Préaulard parler à Nathie est-ce que je peux elle va m'apprendre et elle dans la forêt internit les clés le balai ouais j'ai pas de thunes je me demande si elle m'apprendrait à à me transformer en un anima guille euh carte de Préaulard euh carte du monde sinon parce que j'ai pas ouais elle est là on va stopper à Préaulard et on va y aller à YEP on va aller voir ce qu'elle nous veut est-ce qu'il existe plus accueillant que Préaulard ah on va arrêter Arlo je sais que tu as un plan nous devons demander des informations aux amis de monsieur Bickel dont Archie et madame Bickel nous ont parlé Agabus Wilbert Otto Dibble et monsieur et madame Raib d'accord l'idéal serait que tu ailles leur parler pendant que je vais à la tête de sanglier j'ai vu quelques serpents cendres s'y rendre et puisque ma mère refuse de s'approcher de la tête de sanglier il y a moins de chance qu'elle apprenne mes activités que si je me baladais dans le village pour interroger les habitants très bien je vais aller leur parler voir ce que je peux trouver je savais que je pouvais compter sur toi nous devons essayer de comprendre comment Rockwood et Arlo les font chanter retrouve moi ici après leur avoir parlé j'espère que quand tu reviendras je serai un peu plus libre de mes mouvements alors pas non je me suis trompé de touche très bien je vais aller leur parler voir ce que je peux trouver je savais que je pouvais compter sur toi nous devons essayer de comprendre comment Rockwood et Arlo les font chanter oui oui je sais je trouve moi ici après leur avoir parlé ok allez c'est parti du blabla alors Agabus Philibert Désirable et Otto Dibble aux trois balais ouais ils sont là ok alors madame Raib doit pas être loin non oui oh Isco qu'ai je fait madame Raib je me demandais si je pouvais vous poser des questions sur Théophilius Arlo je veux aider les Bickel et j'essaye de rassembler des preuves contre lui pauvre Johanna et Archie et maintenant Arlo a enlevé mon cher Isco que voulez-vous dire pourquoi je m'occupe de la sécurité de Grimmigots et mon mari conjure les mauvais sorts pour eux Arlo est venu me voir pour me demander de forcer mes collègues à lui donner les trésors que contiennent les coffres et vous avez refusé bien entendu à plusieurs reprises je pensais qu'ils avaient renoncé et puis un jour je suis rentrée à la maison mon mari avait disparu et un message était fixé à ma porte avec un couteau le message disait que si j'acceptais de reconsidérer mon choix sans plus tarder et de leur rendre certains services bancaires mon mari m'en serait certainement reconnaissant mais je ne peux pas rendre à Arlo le service qu'il me demande et c'est mon cher Isco qui en paie le prix pourquoi Arlo ne fait-il pas chanter votre mari ? Isco a encore moins accès au coffre que moi son travail c'est de parcourir le monde pour la banque il ne peut rien faire pour Arlo c'est moi qui passe mes journées à la banque ce qui fait manifestement de moi une cible de choix à faire chanter avez-vous aidé Arlo depuis que votre mari a été enlevé ? non je suis très inquiète pour Isco mais il ne voudrait pas que je compromette mon intégrité et puis il est très intelligent cela dit je pensais qu'il parviendrait à s'échapper rapidement ça m'inquiète je me demande ce qu'il en empêche vous êtes sûr que le message signifie que votre mari a été enlevé ? qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre ? et puis quand je suis rentrée à la maison j'ai vu que nos tulipes avaient été piétinées ça peut sembler idiot mais ces tulipes étaient la plus grande fierté d'Isco il n'aurait laissé personne les abîmer merci madame Raib savoir jusqu'où Arlo est prêt à aller est utile bien que très perturbant monsieur Bickel essayait de nous aider mais il n'est plus là et je ne sais pas quoi faire je ferai tout mon possible pour obtenir des preuves contre Arlo madame Raib très bien voici le message que j'ai reçu et faites attention ne prenez pas de risques inconsidérés alors madame Raib nous espérons que vous changerez d'avis à propos de nos ennuis bancaires nous vous avons laissé beaucoup de temps pour réfléchir mais nous commençons à perdre patience nous savons que votre mari apprécierait de nous voir collaborer pouvons-nous nous attendre à une réponse d'ici la fin de semaine mieux vaut garder cela entre nous vous comprendrez bien en gros ils ont ils mettent la pression une preuve que je ferai bien de garder oui c'est sûr allez avance dans un dans un auto-dibble travaille chez guéchiffon je devrais aller il fait pourvu qu'il ne l'ait pas pris il est monsieur d'ibble puis-je vous parler c'est au sujet de théophenius Arlo j'en ai rien à dire sur lui puis-je vous proposer l'une de nos superbes cravates s'il vous plaît monsieur j'aimerais vous aider j'ai parlé à madame Bickel vous connaissez Bickel bon mais nous devons être discrets monsieur Hill ne doit rien entendre de tout cela je connais monsieur Hill il a été gentil avec moi le jour de l'attaque du troll c'est un homme bien mais il ne comprendrait pas ce qu'il se passe avec Arlo tout a commencé il y a quelques semaines j'étais distrait je lisais un message lorsque vous savez qui est entré dans la boutique Voldemort je suis allé dans la réserve et j'ai réalisé que sa commande n'existait pas lorsque je suis revenu dans la boutique il tenait le message dans sa main que disait le message c'était un message de Rosie Hill la fille de monsieur Hill en fait cela fait six mois que nous sommes fiancés en secret je n'ai encore rien dit à monsieur Hill il espérait un meilleur avenir pour elle Arlo m'a avisé sans détour que ma relation avec Rosie et mon emploi dépendait entièrement de ma vie il a des moyens de pression sur tout le monde en fait que nous a-t-il demandé de faire tout est allé si vite en un tour de main et en souriant il s'est emparé d'une écharpe particulièrement chère il a mis dans sa poche il m'a dit que mon secret resterait bien gardé tant que je lui fournirai des cadeaux pour son ami sans rien dire jusqu'à présent j'ai réussi à couvrir ses demandes en manipulant légèrement la comptabilité mais ça ne peut plus continuer j'ai peur de dire quoi que ce soit je ne peux pas vivre sans Rosie ok merci pour vos réponses je rassemble des preuves pour arrêter Arlo et j'aimerais par dessus tout le voir pour rire à Azkaban mais faites attention il est vraiment odieux et surtout très dangereux quant à la lettre de Rosie je l'ai mémorisée si vous la trouvez vous pouvez la détruire sans attendre oui je comprends allez partez vite avant que monsieur Hill ne revienne ouais je me casse nous sommes sur la bonne voie il ne reste plus que le dernier ami de monsieur Bickle Agabus Philbert doit être dans les parages oh bonjour excusez-moi monsieur Philbert je me demandais si nous pouvions discuter de vos affaires avec Théophilus Arlo j'aimerais apaiser un peu madame Bickle en rassemblant des preuves contre lui c'est tragique ce qui est arrivé à monsieur Bickle il voulait que je dénonce Arlo pour un acte de violence qu'il a commis à mon encontre mais je craignais les représailles d'Arlo alors j'ai refusé qu'est-ce que je pourrais lui dire je craignais j'ai refusé vous avez bien fait de ne rien dire c'est vrai dénoncer Arlo comme il vous l'avait demandé malheureusement je pense que vous avez raison vous avez dit que Arlo avait été violent envers vous pouvez-vous me raconter ce qu'il s'est passé juste avant son décès mon extraordinaire épouse Dulcibella venait de terminer un petit livre de poésie comme surprise pour son anniversaire qu'elle n'a finalement jamais pu fêter j'avais fait relier le livre et ajouté des dorures un jour Arlo est venu me voir pour me punir d'avoir dénoncé les bruts de la bande de Rockwood avant même que je m'en rende compte il m'a pétrifié et a retourné toute ma maison il a trouvé le livre de poésie avec ses belles dorures je l'ai regardé impuissant allongé par terre dans mon entrée s'éloigner avec le livre en riant j'en ai été profondément choqué je le suis toujours à vrai dire vous craignez sûrement que Arlo ne recommence mais puis-je partager cette information avec l'officier Singer j'imagine que je n'ai pas le choix cela ne peut plus durer vous pouvez en parler à tous ceux qui pourraient vous aider Arlo n'aime pas que les langues se délient comme vous le savez on va le faire tomber avec les amis de monsieur Bickel maintenant trouvons Matty ben moi qui pensais que ça allait être une quête pour qu'elle m'apprenne à me transformer en animagui pour être animagus je ne sais pas trop comment ça se dit et ben apparemment non ah je ne l'avais pas celle-là oula ça y est ça rebug oula quelle horreur après au l'art ouais des fois il suffit d'aller dans le menu elle est où elle a dit qu'elle allait à la tête de sanglier ah lala mais sans déconner ils abusent j'étais à côté quoi les quêtes FedEx sans déconner quoi je reviens pile là où j'étais elle s'en déconner j'étais à 20 mètres 30 mètres oh tiens je vais pas ça je prends alors moi je serais pas revenu pour rien des fleurs baguette magique ouais donc ça veut dire qu'il a eu un problème là dedans les élèves qui se montrent un peu trop curieux le regrettent assez vite il y a un repère de sœurs pour son nom alors ok alors il y a deux verrous on a dit hop et hop une porte cachée Natty a dû être emmenée dans cette direction je dois vite la trouver réveille ça va chier pourquoi trouver Natty facultatif trouver le livre des poèmes facultatif trouver la lettre d'amour bah je vais essayer de tout retrouver parce que franchement leur histoire m'a m'a touché ah il nous tend un piège ah ouais je vais tous vous marade il y en a marre vous êtes chiant ralentir ralentir un bourreau serpent cendre après qu'il ait lancé son éclair vaincre un ennemi avec une tentacula vénéneuse ok alors ralentir 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 comment je fais pour ralentir un bourreau ah non alors tentacula vénéneuse ok donc toi mon chat voilà voilà ça dégage ralentir comment je ralentis heu Areto Momentum peut-être et après qu'il ait lancé son éclair un bourreau serpent cendre éclair ah j'ai vu bourreau ah voilà son éclair alors après qu'il ait lancé son éclair il reste plus plus alors attends je vais regarder ralentir 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 à la fois les os et les ennemis bah c'est pas ce que j'ai fait alors après qu'il ait lancé son éclair voilà tiens allez c'est pour la peine hop hop voilà des défis supplémentaires alors moi je viens de là faut que je retrouve du coup les trucs à tout le monde y'a du taf hein oula bon auto chérie j'ai relu ta dernière lettre encore et encore et il ne fait aucun doute que je la lirai à nouveau tant que nous ne serons pas revus il me peine de savoir que nos retrouvailles sont encore lointaines mais je garde espoir néanmoins j'ai hâte de connaître le jour où notre engagement sera connu de tous nos proches et en particulier de mon cher père je comprends bien que tu préfères attendre d'avoir une situation plus stable mon amour et je sais que tu fais tout ce que tu peux pour que ce soit le cas mais permets-moi de te dire que ces longs mois au cours desquels j'ai dû taire les sentiments qui sont les miens et qui me rendent si heureuse ont été une véritable épreuve crois-moi et voilà que je me prépare à lire ta lettre encore une fois avec toute mon affection Rosy c'est mignon ok là est-ce que je peux péter ces machins non je peux passer dessous par contre et j'ai ça ici là j'ai une planque bah ou alors toi alors toi voilà dégage ok j'ai une autre grille là-bas qu'est-ce que ça se bruit ah mais il reste des ennemis attends je vais avant d'aller faire une connerie j'avais un gros coffre là à ouvrir ok objet non identifié je vais en avoir des trucs à décrypter là un autre coffre là-bas avec aussi ça hop et hop objet encore non identifié là-bas décoration écoute je pense que on a fait le tour je vais aller à la grille ah il y a le pélo là-haut mais je vais aller à la grille avant ok ça me permet de monter non on devrait lui parler encore une fois l'aé Mint à reste au moment Ah c'est génial, ça se propage sur tous les ennemis maudits On dirait Trop tard Et ça dégage Ça vous apprendra A mettre la pression aux vieux gentils villageois A la veuve et à l'orphelin Ok, bon c'était juste un truc pour venir là Si je voulais la jouer en sneaky Tiens, j'ai un truc là-bas que j'ai pas pris Ah bah voilà, vous m'êtes aussi cher qu'un inauguré Dont la voix annonce la pluie qui vient Aucun crew n'a jamais été tant aimé Et votre loyauté vous va bien Votre magie m'a touché en plein coeur J'ai succombé aussitôt Vous m'avez charmé dès la première heure C'est bien sûr vous qu'il me faut D'une si belle à Philibert, poème Allez hop Voilà Comme ça, j'ai tout récup Et maintenant, je peux aller sauver ma pote Et défoncer tout le monde Et si on m'a pas menti Ça va chier Attends, il y a un truc là Attends, elle me parle là Tu vois pas que je suis occupé là En train de faire un... De crocheter une serrure là, de coffre Ah, c'est là Non, c'est trop C'est pas assez C'est là Ouais Ah, c'est là Je pensais que j'allais encore faire tout le tour pour rien Baguette magique Disco Rabe Ok Alors pourquoi je récupère sa baguette magique ? Ça aurait été la baguette de sureau Bah pourquoi pas mais... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là ? J'allume le feu J'allume le feu Ouais, je peux Ça sert à rien mais je peux Alors Euh... Tac, tac Elle, elle est enfermée là Qu'est-ce que j'ai là-bas ? C'est One Eye Et lui Ah bah nickel Je vais pouvoir lui rendre sa baguette Rabe, Daisy m'a dit que vous aviez été enlevée Vous avez parlé à ma femme ? Elle va bien ? Elle s'inquiète Comment allez-vous ? Je fais bien Merci d'être là Ces verrous sont maudits Et un maléfice anti-transplanage protège les cellules Même la magie sans baguette de Mati ne nous aiderait pas Je dois trouver ma baguette Monsieur Rabe, j'ai trouvé votre baguette Bien joué Je savais qu'elle n'était pas loin Bon Vous devriez reculer Conjurer un maléfice peut avoir des effets Imprévisible Je te gêne peut-être Rébellion Bon y'a rien dans ta cellule Non, non, rien Allez hop Va libérer ma pote Merci Même pas merci Non mais l'autre Et moi ? Moi je pue moi ? Merci mon ami Votre courage nous a sauvé la vie T'envoie qu'il est là lui Parce qu'elle c'est pas la gentillesse qu'il étouffe De rien De rien Oh t'inquiète pas Je suis d'accord Défoncez 1, 2, 3, 4 Défonçons les tous C'est là la sortie En fait ma cocotte Je croyais qu'il allait y avoir des renforts Mais que dalle Allez on va faire les Pukav On va trouver l'officier Singer Qui à tous les coups est avec eux Natsai Onai J'aurais dû m'en douter Et toi l'élève qui a tué le troll Heureusement que vous allez bien Isco Raib m'a dit que deux élèves l'avaient sauvé J'aurais dû me douter que c'était vous Est-ce que monsieur Raib va bien ? Oui Je l'ai raccompagné auprès de sa femme Miss Onai Votre mère ne sera pas très contente d'apprendre Que vous vous mettez en danger pour traquer ces criminels A vrai dire officier Singer Nati et moi avons appris que plusieurs habitants de Preaulard Ont été menacés de mort par les serpents cendres En plus d'avoir enlevé monsieur Raib pour faire chanter sa femme Et Nati Rockwood et Harlow ont également fait pression sur Agabus Filbert Et Otto Dibble Je vais étudier tout cela Quant à vous deux J'apprécie ce que vous essayez de faire Mais vous prenez trop de risques La prochaine fois Laissez les autorités s'occuper des serpents cendres Oui officier On va pas se la mettre à dos Avez-vous assez de preuves pour éliminer Harlow et la bande de Rockwood ? Eh bien c'est un bon début Nous verrons Mais je vais reprendre la main maintenant Nati Vous devriez peut-être en parler à votre mère avant que je le fasse Ma mère risque de ne pas apprécier Merci encore de m'avoir secouru Elle va se faire défoncer Ok Quatre terminées Oh je prends pas mon niveau C'est une blague Oh je suis dégouté Ok Premier truc à faire Bim Carte de Poudlard Sale sur demande On va décrypter Tous les équipements que j'ai eu Ah lire le courrier On va lire le courrier avant Les serpents cendres ont arrêté de m'embêter J'imagine que c'est grâce à vous Un peu ouais Ah bah bonne chance C'est tout ? C'est bon ? Je peux décrypter ? Alors lunettes Enfin les gants Il me manquait plus que les gants Orange Légendaire Enfin je sais plus comment ça s'appelle Youpi Des gars accru avec Confringo Oh non Je me retrouve avec des lunettes dégueulasses De nouveau Des gars accru avec Incendio Dégâts accru De toutes les plantes Je m'en fous Vitesse de remplissage de la jauge de magie ancienne accrue Ça c'est bien ça On va mettre Et nul Et ben Avec ce que j'ai Peut-être que Si je vais Faire un saut Je retourne après Olard Pour vendre Mon stuff Avec un peu de chance 1000 1000 ça me fera Ouais non 1000 j'arriverai pas Il me manque 1000 dollars Enfin 1000 galions pardon Vous êtes de retour C'est un plaisir de vous revoir A mon avis Je les aurais pas 60 Non il m'en manque 800 200 150 200 de plus 150 60 Yes Il va me rester 81 pièces Allez Amélioration de balai Je crois que c'est normalement L'accélération et la vitesse De votre balai Ce balai fera votre bonheur Je vous le garantis Ouais ouais Arnaqueur Merci de votre visite Voleur La nouvelle amélioration est prête J'ai hâte de savoir Ce que vous en pensez Cela vous paraîtra peut-être Présomptueux Mais Vous voulez que je vous fasse Un rapport encore plus déterminé Elles sont horribles ces lunettes Sans déconner Elles sont horribles J'y suis presque Je le sens Je pense pouvoir améliorer Encore un peu Le vol sur balai Miss Reyes Organise une course Sur le parcours de la côte sud Ce n'est pas l'idéal Les rumeurs disent Que les fidèles de Ranrock Et les serpents cendres Sont partout là-bas Ok Cependant Si vous voulez bien au-dessus d'eux Tout devrait bien se passer Enfin je crois Je n'ai aucune inquiétude Monsieur Wix Je vais essayer de trouver Imelda J'espère que vous parviendrez A terminer ces épreuves Quelque chose me dit Que cette ultime amélioration Balaira la concurrence Le jeu de mots Est trop drôle J'ai hâte d'avoir bientôt De vos nouvelles J'ai hâte de vous revoir Si au lieu de me faire Des blagues pas drôles Il pouvait même faire des prix Sur les améliorations Ouais non Je ne l'avais pas la tester En cours de route Ce que je vais faire surtout C'est que maintenant Que j'ai fait ça Carte de Poudlard Je vais retourner Faire un saut Ici Tac Là Et je vais voir S'il n'y a pas Le dernier défi Là Du jeu Comme ça On n'en parlera plus Vu que j'étais à 4 sur 5 Elle m'a dit Qu'il ne me reste qu'un à faire Eh bien apparemment Non Je ne sais même pas Si je suis au bangor C'est pas censé être là Son machin Son plateau de jeu Là Crotte On va laisser On va faire passer le temps Deja quête Parler à Emeldares Ouais enfin bref On verra ça Après On va faire passer le temps Toute l'école parle de toi Depuis que tu nous as sauvé Des serpents cendres Monsieur Rayb et moi Nous avons accompli Beaucoup de choses Nous devrions discuter Des prochaines étapes De notre plan Pour arrêter Arlo Ah Ok Bon bah du coup Nouvelle quête J'ai bien fait De faire passer le temps Bon bah écoutez Je pense que Le let's play là Il devrait être Je pense Quand même un peu long On devra On devrait en rester là Je pense Merci encore une fois Comme d'habitude A tous ceux qui me suivent A tous les abonnés A tous ceux qui mettent des likes Et qui sont encore présents Sur ce let's play Une nouvelle fois N'hésitez pas à vous abonner Ça fera toujours plaisir Et merci du soutien Allez Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz